Dire non, que ce soit un beau projet ou dire non à un rendez-vous, c'est vraiment pas facile. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi c'est important pour votre croissance et votre évolution dans votre business à dire non. C'est parti ! Alors pensez à vous abonner à la chaîne, si vous avez la moindre question à propos de cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire juste en dessous. Alors dans cette vidéo, je vais vous partager une expérience personnelle où moi-même, j'ai pas su dire non et je me suis retrouvé à devoir faire un projet qui me plaisait pas du tout. En fait, c'est quelque chose que je faisais auparavant mais que je ne faisais plus et du coup, le client m'a demandé de le faire et donc je me suis dit ok, je vais faire plaisir à mon client, je vais le faire. Et finalement, il s'est retrouvé que ça me plaisait pas, j'ai dû faire ce travail vraiment avec des pieds de plomb et donc du coup, c'était pas chouette. Et au final, j'ai même eu un petit problème lors de la réalisation de ce travail, c'était un travail qui était de l'impression et donc j'ai fait un peu, j'ai fait des bêtises. Donc j'ai dû refaire imprimer un projet pour ce projet donc du coup, j'ai perdu vraiment énormément de temps. C'était vraiment une bonne leçon pour moi pour vraiment essayer de dire non prochaine fois quand cela arrive. Alors, le problème de dire non, pourquoi c'est pas facile ? C'est parce qu'on se dit, on dit non et on va, alors que si on manque un peu d'argent, de cash, qu'il n'y a pas spécialement beaucoup de demandes, on a tendance à parfois dire oui un peu trop vite. Or, le fait de dire non, c'est dire non aussi à des projets futurs. Non, pardon, dire oui aujourd'hui à des projets qui vous plaisent moins, c'est dire non à des projets futurs. Et donc du coup, c'est vrai que quand j'ai dit oui, il se trouve que le lendemain, j'avais un autre projet qui se présentait, beaucoup plus intéressant, et auquel j'ai dû dire non parce que j'avais dit oui au premier alors que ça ne me plaisait pas. Donc là vraiment, vous voyez que c'est un engrenage, on se retrouve du coup dans un engrenage difficile à en sortir. Donc quand ça arrive, je me suis donné comme objectif de dire non, même si j'ai un peu moins de travail, parce que je dis oui à des projets futurs, oui à ma croissance et oui à mon évolution. Le but quand même, c'est de faire évoluer son propre business, donc faire plaisir à des clients. Dans certains cas, c'est bien, mais si ça n'apporte rien à votre business, rien à votre plaisir personnel, ni à votre motivation, si ça n'apporte rien du tout, dites non, c'est beaucoup mieux, beaucoup mieux, beaucoup mieux. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que dire non, il ne faut pas se sentir coupable, parce que dire oui, c'est vraiment dire non, c'est dire oui à votre croissance, à votre propre évolution. Et donc c'est vraiment important de changer ça dans votre mindset. Dire non, c'est vraiment dire oui à des projets futurs. Donc, ayez confiance, s'il vous manque un peu de travail aujourd'hui, ayez confiance, redoublez d'efforts lors de votre prospection, et sinon, faites confiance à votre travail et au nouveau projet qui pourrait se présenter. Là, je ne dis pas qu'il faut dire non à tout, mais j'espère que le message est clair. Dites non au projet qui ne vous apporte rien au niveau business et dites oui au projet. Si maintenant vous avez un projet, un gros projet pour un client et que ce même client vous demande quelque chose en plus, si vous dites non, proposez ces services à un collaborateur, à quelqu'un que vous connaissez, qui peut le faire à votre place et qui le fera beaucoup mieux, peut-être avec beaucoup plus de plaisir, parce que c'est son truc et que vous, ce n'est pas votre truc. Donc, dites non de cette manière peut être la solution également. Donc, ce n'est pas le fait de dire non tout simplement à tous les projets que ne vous intéressent pas. Dites non d'une manière intelligente et essayez de proposer une solution à votre client. C'est la meilleure chose que vous puissiez faire. Alors, un petit bonus dans cette vidéo, c'est que j'ai lu un livre dernièrement qui s'appelle The Art of Saying No. Vous allez pouvoir accéder au lien dans ma bibliothèque qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Donc, je vous conseille de lire, ça ouvre l'esprit. C'est vraiment important de dire non aujourd'hui si vous voulez faire évoluer votre business. Voilà, j'espère que cette vidéo était intéressante pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Pour le reste, on se voit demain pour une nouvelle vidéo. Ciao !